et bien bonjour à tous et à tous les amis c'est tigrally j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'un d'heures code air les portes de la mémoire pratiquement non après j'irai il s'est passé 11 mois depuis la dernière vidéo c'est parce que voilà j'ai arrêté le jeu un peu pour me lancer dans d'autres j'ai fait une pause sur la chaîne et là je reprends et je reprends avec un jeu qu'on m'a demandé donc voilà pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir aussi je suis super content de reprendre le jeu on est parti donc c'est l'épisode 16 on va continuer c'était le fichier 3 ça se voit que ça fait longtemps je me rappelle plutôt alors que nous recherchions des indices sur son père matt attrapé froid et s'est effondré pomme m'envoyait chez madame gramme une vieille dame qui m'a indiqué comment préparer un remède matt voulait en savoir plus sur le clocher madame gramme nous a prêté les clés à condition qu'on remette l'horloge en marche donc on est reparti j'ai demandé à madame gramme l'autorisation d'entrer dans le clocher j'ai trouvé les trois clés alors elle m'a permis de les lui emprunter matt nous pouvons maintenant aller dans le clocher nous y trouverons peut-être quelques réponses chapitre 6 la découverte de la vérité voyeur prend nouveau chapitre nickel alors madame gramme comment dois-je faire pour redémarrer l'horloge je serais bien incapable de te le dire ma fille vous ne le savez pas c'est un secret de famille et seuls quelques initiés sont au courant ah ouais ça va être galère benjamin mon père a partagé le secret avec mon mari mon mari l'a partagé avec olivia je n'ai donc pas été mise dans la confidence super la seule personne qui pouvait nous aider elle est au courant de rien puisque c'est un secret si bien gardé comment je vais faire pour le découvrir je suis sûr que mon père a laissé un indice ou des instructions écrites dans le clocher si tu les trouves tu pourras redémarrer l'horloge du clocher je l'espère Ashley tu es une débrouillarde tu y arriveras et n'oublie pas que la clé de l'épée t'ouvrira la porte du clocher je m'en souviendrai et bien je vais me mettre en route bonne chance ma petite et donc on est parti hop là on s'en va donc je suppose qu'il va falloir aller chercher Matt alors qu'on va le croiser sur ce chemin je me demande si Matt va mieux est-ce que sa fièvre est tombée je ferais mieux d'aller vérifier vous voyez bien ce que je disais donc on va reprendre le jeu tranquillement je ne sais pas le rythme de diffusion ce que je vais faire si c'est un tous les deux jours tous les trois jours je verrais en fonction de vos envies aussi en tout cas moi je vais m'amuser à reprendre petit à petit et encore 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 j'espère que Matt va mieux ça ferait du bien de le revoir un petit peu là c'est arrivé non là je vais trop loin alors je peux perdre du jeu on est arrivé ah mais il est debout Ash Matt tu n'aurais pas dû te lever je n'ai plus de fièvre c'est vrai je t'assure quand je me suis réveillé mon mal de tête avait disparu et la fièvre aussi impossible ah ouais c'est un remède carbure c'est un miracle tu m'étonnes ton remède m'a remis d'aplomb comme je te l'ai dit la recette de ce remède vient de madame Graham elle m'a indiqué comment le préparer mais tu étais peut-être trop fatigué quand je te l'ai dit ouais je n'arrive jamais à me concentrer quand je suis malade c'est pire ça n'a pas été trop difficile de tout préparer toute seule non t'inquiète pas du tout il fallait juste trouver de l'eau l'eau neutre tout ça enfin tranquille quoi tu as tout fait comme ça sans problème voilà exactement je m'en suis très bien sorti sans toi mais mais je pense que oui bon allez faut accoucher là Ashleigh je me sentais un peu seul ah nous aussi c'est vrai oui c'est vrai elle est même payée de croix en plus elle rigole dis moi tu es allé chez cette vieille râleuse de charlotte appelle la madame Graham elle n'aime pas qu'on l'appelle charlotte plus charlotte sans blague il n'a pas vu qu'elle était gentille en fait sans blague seuls ses proches ont le droit de l'appeler par son prénom elle n'a pas l'air commode elle me ferait presque peur pourtant t'as sauvé la vie n'importe quoi elle semble un peu ruse d'accord mais au fond elle est vraiment gentille il ne m'a fallu qu'un instant pour avoir l'impression de parler à ma propre grand-mère c'est vrai enfin ma grand-mère elle n'est pas comme ça ma grand-mère c'est une vraie râleuse aujourd'hui oui c'est vrai si j'avais une grand-mère je me demande si elle aurait été comme elle tu n'as pas de grand-mère c'est un peu compliqué les parents de mon père sont mortes dans un accident d'avion quand il avait 18 ans et les parents de ma mère sont quelque part au Japon je ne les ai jamais rencontrées où sont les tiens ? mon oncle m'a dit qu'une de mes grand-mères vivait à Chicago mais je ne l'ai jamais vue on est un peu dans la même situation une fois de plus en fait tu lui as posé des questions sur le clocher ? oui madame Graham m'a raconté que c'est son père qui a conçu et construit le clocher elle a arrêté l'horloge à cause d'un accident je ne sais plus lire il faut trois clés pour nous aider trois clés ? oui la clé de la lune la clé de l'épée la clé de la fleur des clés tout à fait normales la boîte aux lettres le portail la porte oh nickel madame Graham me les a confiées sérieux ? tu es la meilleure alors on peut aller à l'intérieur ? si on avait les oui tout à fait mais nous avons aussi une tâche à y accomplir qu'est-ce que c'est ? rien de dangereux j'espère c'est seulement un truc que madame Graham m'a demandé de faire tant qu'il y a trois fois il faut juste en redémarrer et c'est quoi ? je dois remettre l'horloge en marche H tu y arriveras ? ouais t'inquiète on est trois fois difficile à dire mais qui ne tente rien n'a rien il faut rester positif nous devrions nous rendre au clocher c'est pareil il faut qu'on travaille non je préfère que tu restes ici j'y vais sans toi mais pourquoi ? t'as promis gros tu viens tout juste de te remettre d'une fièvre pas question que tu ailles d'or maintenant et puis il a promis ouais c'est pas grand enfin surtout à sa mère qui était mourante de jamais aller au clocher mais je vais parfaitement bien tu vois bien que je suis en super forme je pète le feu allez laisse moi t'accompagner s'il te plaît tu en es sûr ? sûr et certain très bien alors en route on est parti direct direction le clocher sans perdre de temps donc normalement si je me rappelle bien au clocher va y avoir une énigme à faire je sais plus si c'est pour ouvrir la porte pour le redémarrer voire pour les deux en tout cas on va bien rigoler ou pas on va peut-être pleurer si c'est trop triste on va rigoler parce qu'on fait n'importe quoi c'est bon alors voilà la porte hop là on clique dessus la porte du clocher est fermée je vous jure on va parler à ma télé ce nous dit même qu'est-ce que tu attends ? allez entrons oh là là on va sortir les clés et c'est parti si je me rappelle bien madame Graham elle dit que la cahier de l'épée ouvrait la porte essayons la porte est ouverte on va l'empêcher et nous voilà enfin dans ce fameux clocher red chaussière donc il y a plusieurs choses ah je m'en rappelle ouais oh ça va trop lourd tout est vu et moisi là-dedans et tout est recouvert de poussière nous voici dans le clocher il est vrai Mao c'est impressionnant bah oui c'est un clocher quoi Matt as-tu l'impression d'avoir déjà été ici ? non pourquoi tu vas me refaire un de tes numéros de zombies en regard vide ? c'est un gamin faisons le temps je me rappelle une peinture est accrochée au mur ouais elle représente un cercle sur un fond jaune dans lequel sont inscrits des chiffres qu'est-ce que ça peut bien être ? des chiffres sont inscrits autour du cercle ouais je sais cette peinture est vraiment bizarre je me rappelle ouais normalement ça devrait bien se passer je me rappelle tout ce qu'il faut faire donc là c'est une gd il y a un tiroir en bas en bois encore en bois il y a un petit mécanisme des petits rois ouais on le prend ça doit être des pièces d'horloge ah tu veux pas le prendre il y a un tiroir en bois boîte de clous ah je crois qu'il faut revenir après notice d'utilisation pour une machine ça a l'air super compliqué ok ouais c'est pas intéressant on va regarder ça une peinture est accrochée au mur elle est de couleur bleue on dirait un cours d'eau on dirait de l'art abstrait cool alors on va aussi la prendre en photo et puis j'essaie de vous expliquer quelque chose donc si vous faites attention vous voyez que là il y a une aiguille là il y a une rose une épée et lune ce qui voudrait dire les trois clés naturellement et des points blancs les trois points blancs vous allez comprendre après à quoi ça va servir escalier il est tout cas c'est génial les escaliers sont hors d'usage impossible de les emprunter que faire maintenant il faut un marteau et des clous alors donc une lime est accrochée une clé est accrochée j'en ai déjà vu comme ça on peut régler l'ouverture ouais là on va prendre les clous alors boîte de clous je peux peut-être utiliser ces clous j'avais un marteau je pourrais réparer cet escalier je pourrais aussi cogner le jour la nuit il y a un schéma technique sur le bureau il y a un schéma technique sur le bureau c'est peut-être le schéma du clocher il y a un placard au milieu je me demande s'il y a quelque chose à l'intérieur il y a un bouquin il y a un vieux journal intime dans l'armoire Benjamin Graham est écrit sur la couverture Benjamin Graham c'est le nom du père de madame Graham c'est parti pour un petit peu de lecture alors est-ce que le livre dont madame Graham m'a parlé journal écrit par son père je pense que oui c'est le journal intime credos de la famille Graham en temps de guerre prends l'épée sans fléchir au foyer prodige à ta famille un amour aussi apesant que la lumière de la lune n'est aussi agréable que le parfum des fleurs référence aux trois clés ma chère Lily je ne peux pas m'empêcher de penser à toi ma femme adorée dont le destin m'a privé je n'arrive même plus à m'occuper du clocher il ne me reste qu'à confier l'entretien de l'édifice à mon beau-fils Robin mon clocher n'a jamais cessé de sonner depuis le jour où il a été crié si un jour le clocher devait être arrêté tant que les liens qui unissent la famille Graham resteront fort j'ai l'espoir qu'ils soient remis en route j'ai fait en sorte que les trois clés de la famille Graham une fois réunis en ces lieux permettent toujours de faire retentir le clocher ces trois clés sont celles de la lune de l'épée et de la fleur mai 1991 Benjamin Graham et je n'étais même pas né pour entendre le clocher sonner il faut trouver toutes les clés de la famille Graham pour savoir comment procéder il suffit de lire ce journal ok les clés doivent être insérées de la même manière que l'horloge marque le tour ouais leur position sur le cadre indiquera combien de fois il faut les tourner ok il est ouais c'est tout ok je me demande à quoi sert ce dessin ah fallait prendre en photo voilà de toute façon on a retenu c'est sur le 5 la grande aiguille je me demande à quoi sert ce dessin bon la boîte à outils et un marteau génial il pourrait s'avérer utile non tu crois ? on va pouvoir réparer les escaliers c'est nickel ça un peu de charpenterie les escaliers sont hors d'usage impossible de les emprunter que faire maintenant ? bah les réparer marteau utiliser boum je peux utiliser le marteau et les clous pour réparer l'escalier bon allez des petits coups de marteau nickel ah je tape trop fort ah pardon juste le clou c'est tordu on recommence t'arrêtes pas en si bon chemin allez on réessaye voilà super on peut monter ah ouais juste avec une planche en plus mat enroute vers le sommet ok tu es sûr de vouloir monter tout en haut ? sans hésitation ah bien quelque chose ne va pas non rien si il y a quelque chose qui ne va pas alors qu'est-ce qu'il se passe ? ils sont pas mythos bon dieu normalement on a tout ce qu'il nous faut c'est en fait des escaliers clocher clocher salle de l'horloge tout petit ça fait tout bizarre d'être à l'intérieur de l'horloge euh H qu'est-ce qu'il y a ? c'est tellement haut j'ai le vertige mes jambes ne m'obéissent plus boum pourquoi t'es pas resté en bas en douille ? mat est-ce qu'il va bien ? on va lui parler mat j'ai la trouille H mes jambes me lâchent ok attends-moi ici ne bouge pas voilà le mécanisme du clocher est au centre de la pièce il y a une petite porte sur le côté du mécanisme à quoi sert-elle ? je me demande si je peux l'ouvrir oh ! elle s'est ouverte nickel donc vous voyez euh les symboles des 3 clés 3 euh serrures il va falloir donc comment dire ? insérer les clés et les tourner de façon à ce que l'horloge redémarre pour ce faire de ce que les livres disaient il faut les tourner un certain nombre de fois je vais d'abord prendre l'échelle je me rappelle plus ce qu'il y a en haut parce que je sais plus s'il faut aller là-haut avant de redémarrer l'horloge ou s'il faut y aller après là-haut la hauteur est impressionnante il y a plein de choses que je me rappelle et d'autres je ne me rappelle plus mais voilà au sommet du clocher quelle vue magnifique on peut apercevoir le tour du lac est ici heureusement que Matt n'est pas monté avec son vertige j'aurais eu peur qu'il tombe une partie du mur semble fissurer comment est-ce arrivé ? il y a une grande cloche au sommet de la tombe je demande quel peut bien être le sens de cette cloche ? on peut rien faire d'autre on va redescendre et on va résoudre la petite énigme qui nous est proposée pour ce faire pour ce faire il faut s'encher la prime photo photo il nous faut celle-là et la superposée avec celle-là et vous voyez la lune il faut la tourner 5 fois l'épée 8 et la rose 10 cependant la flèche du haut dans le livre était sur le 5 donc il suffit de tourner la flèche sur le 5 pour s'apercevoir que finalement la lune il faut la tourner qu'une seule fois l'épée 4 fois et la fleur 6 fois c'est parce que je m'en rappelais que c'est facile mais la première fois que j'ai fait le jeu j'ai galéré pour comprendre ce qu'il fallait faire voilà si on n'avait pas tous les indices avec nous qu'est-ce que tu veux trouver ça ? donc on se rappelle lune 1 épée 4 fleur 6 je ne vais jamais m'en rappeler bon allez lune 1 épée 4 fleur 6 ouais c'est ça donc on l'ouvre c'est parti et faisons qu'on sorte les clés utiliser là-dessus je vais essayer d'utiliser les 3 clés du haut alors la fleur elle va ici l'épée à gauche la ligne au milieu pourquoi les clés ne rentrent-elles pas ? bah si non c'est pas ça ? là c'est bon allez elle ressorte là c'est bon là c'est bon il faut les mettre dans le bonheur ou plutôt ? alors brouh de moi ? euh alors c'est peut-être la lune faite peut-être en fonction de combien de fois Voilà, qui c'est là ? L'épée ? Et la fleur ? Voilà, nickel ! La lune c'était une fois, l'épée 4, 1, 2, 3, et 4, et la fleur 6 ! 1, 2, 3, 4, 5, et 6 ! Et voilà, on a réussi ! Et ça redémarre, nickel ! Ça fonctionne ! Matt, tout va bien ? Oui, ne t'inquiète pas ! Ah, il est fort ! Ah non, je crois qu'il regarde, Ash ! Matt, je croyais que le vertige te paralysait ! Ne me dis pas que ton vertige s'est envolé ! Tu vas rire ? Mais je crois que si ! Mes jambes se sont remises à fonctionner en même temps que l'horloge ! Tu es un vrai petit robot ! C'est exactement ça ! C'est pour toi ! Eh bien, Matt, je crois que tu as surmonté ta peur ! C'est un grand pas ! Ouais, et Ash, regarde ce mécanisme ! Il y a quelque chose dans l'intérieur ! Tu crois ? Tiens, c'est vrai, il y a quelque chose entre les rouages ! On dirait un cube musical ! Quoi ? Je ne me rappelle pas de somme ! Un cube musical, ici ? Je me rappelle que papa en avait offert un à Kelly ! Était-ce le même que celui-ci ? Je crois qu'il émet des sons quand on le fait tourner ! C'est amusant de le faire tourner sur lui-même ! Tu es sûr que c'est le même ? Dans ce cas, que ferait-il ici ? Je suis certain que c'est le même ! Ce qui veut dire que mon père a visité le clocher ! Ouais ! Rappelez-vous, le père de Matt a disparu il y a... 4 ans ? Je crois ! Ton père serait venu ici ! Pas besoin d'être détective pour pas venir à cette conclusion ! Si le cube musical est ici, mon père était ici, lui aussi ! Élémentaire ! Mais oui, what's up ! Et cela veut aussi dire que Kelly était avec lui ! Oui, c'est possible ! H, j'ai besoin de ton aide ! Essayons d'extraire le cube musical du mécanisme ! Entendu ! C'est trop dangereux, je n'ai pas envie de prendre un tel risque ! Je devrais peut-être utiliser quelque chose pour extraire le cube musical ! Ah mais quoi ? Le marteau ! Il y a pas un truc en bas qui pourra nous aider ! Ah, tu t'en vas ? Ah mais non ! Ah, je peux dire qu'il est-ce qu'il n'y a pas eu le cube musical pour moi ! Je vous ai rappelé que j'ai quelque chose pour extraire le cube musical ! Ah mais quoi ? Ah, il y a quelque chose là ! Il y a quelque chose par terre, près du meuble ! Qu'est-ce que c'est ? Je fouille, j'avais même pas vu ! Badge de JC Valet ! Il porte le même logo que le baladeur ! Il doit prendre la première de JC Valet ! Il y a quelque chose au dos ! 003, il y a un nombre ! Que représente-t-il ? Il y a une puce ! Ah, il y a un balade ! Cette raclette, elle pourrait m'aider ! Ouais bah vas-y, on va sortir avec la raclette ! Non, attends, j'ai oublié ! Il fallait que je prenne la raclette d'abord ! Je sais ! J'ai oublié ! H, pardon ! Utilisez ! Boum ! Oh ! Passons un coup de raclette ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Mais allez, là ! Ah ! C'est bon, j'ai compris ! Ok ! Touché ! Ah, je l'ai raté ! Alors, maintenant ! Ah non ! J'ai pas visé ! Là ! Voilà ! J'ai réussi ! Objet acquis, cube musical ! Oh, il y aurait un espèce de Simon ! Math, j'ai réussi ! Tu es la meilleure ! Une petite seconde ! Voilà ! Merci ! Le cube s'ouvre-t-il ? Bien sûr, je me rappelle que papa l'ouvra en une seconde ! Un vrai jeu d'enfant ! Alors, je crois qu'il faisait comme ça ! Non ! En fait, c'était plutôt comme ça ! H, je n'arrive pas à l'ouvrir ! Pourtant, ça n'a pas l'air si compliqué ! Je peux te le laisser pour le moment ? Ouais ! Bien sûr ! Alors, d'ailleurs, que faisait-il ce cube dans le mécanisme de l'horloge ? Pourquoi le père de mat l'a-t-il mis ici ? H ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bienvenue dans le monde réel, H. Je me suis rappelé quelque chose ! Ah ! De quoi t'es-tu souvenu ? Je me rappelle avoir tourné ce cube sur lui-même exactement comme je t'ai montré avant ! Où étais-tu dans ton souvenir ? J'étais là où travaillait mon père ! Ah ! Il travaillait où ? C'est là qu'on va savoir ! Tu es donc déjà allé à l'entreprise de ton père ? Oui ! Ah ! Je me souviens d'autre chose ! Ce jour-là, mon père m'accompagnait ! Tu te rappelles les raisons de ta visite ? Non, tout est si flou ! Je suis désolé, je ne me rappelle pas ! Mat ! Ce n'est pas grave, ça te reviendra ! C'est normal de ne pas tout se rappeler d'un coup ! C'est vrai ! Hé H, as-tu eu d'autres flashbacks sur ta mère ? Euh... Non ! On n'en a pas eu ! Non, rien du tout ! Dommage ! J'ai été submergé de souvenirs peu de temps après mon arrivée, mais maintenant plus rien ! Je me demande pourquoi ! C'est sûrement ma faute ! Quoi ? Pourquoi tu dis ça, Mat ? Bah pourquoi ? Tu as consacré ta journée à courir partout pour moi ! Tu n'as pas le temps de penser à ta mère ! Mat ! Tu n'es pas responsable ! Ne culpabilise pas ! Tu le penses vraiment ? Bah oui ! Enfin... C'est logique ! Hé ! Je viens de penser à quelque chose ! Tu es donc déjà allé dans les anciens bureaux de ton père ? En fait, je n'ai pas pu entrer à cause de la clôture qui entoure le bâtiment ! Dans ce cas, nous devrions y retourner ! Peut-être qu'ensemble, nous trouverons une brèche ! Allons-y ! Et bah on ira ! Lors du prochain épisode ! J'espère que celui-là vous a plu ! Que le retour de la série vous plaît ! On se retrouve du coup pour le prochain épisode de Nos Hors Codes R Les Porteux de la Mémoire ! Bye tout le monde !